Précédemment, dans sa torque... Pierre! Pierre, là! Va voir, là! Hey, c'est le Jeep de MacGyver, man! Mon beau-frère et moi, on a eu une idée complètement saugrenue. Je dirais pas folle, mais pas loin. Yes! C'est acheté. Pourquoi est-ce qu'on n'inclurait pas la conversion de ce véhicule à combustion en véhicule électrique? La voiture, elle s'est arrêtée de fonctionner. Enfin, elle ne démarre plus. Je suis en panne, maintenant. Allô, Gilles? J'aurais besoin de te demander une immense faveur. וש Après que mon ami Gilles m'est sorti de ce pétrin en m'envoyant une robe orqueuse. Le lendemain, nous nous sommes dirigés chez John, qui est un ami de Gilles et qui est spécialisé en restauration automobile. Hé, Gilles! Ça va? Quand Pierre m'a appelé pour me parler de transformer un Jeep en Jeep électrique, j'étais au travail, très occupé, mais j'ai trouvé que c'était un truc vraiment intéressant. C'est impossible que je laisse ça passer. Je vais les aider à fond, puis j'ai trouvé toutes les solutions nécessaires. Ah, c'est John! Salut, John! Comment ça va? Il paraît que c'est le meilleur. Gilles m'a dit que t'étais le meilleur. John, c'est vraiment un carrossier qui a beaucoup d'expérience, surtout dans des projets avec des vieilles voitures. C'est pas tout le monde qui a l'expérience pour travailler avec ça. Puis pour moi, j'ai tout de suite pensé à lui. Regardez ça, là. Es-tu capable de faire quelque chose avec ça, John? Oui. 35 ans, 4x4, des bobos partout. Mais écoute, très faisable. User normal, puis ils sont comme ça, ici, les véhicules après 35 ans. OK, on ramène pas ça au scrapyard. Je l'aime trop. On va faire de quoi avec ça. All right, regarde ça. C'est le Jeep de MacGyver. Wow! Tu te rappelles maintenant, t'es trop jeune. Je suis pas trop jeune. Je connais MacGyver. Puis je pense que tout le monde connaît MacGyver. Right? MacGyver, c'était le gars qui était capable de construire à peu près tout avec son couteau de suisse puis du duct tape, là. Lui, c'était le king du « do it yourself ». Dans la série des années 80, il conduisait une Jeep Wrangler et c'est exactement ce que Pierre nous a amené. Ce que j'expliquais à John, c'est qu'on voulait faire une restauration qui minimise l'empreinte carbone. Une restauration comme ça pour faire électrique. Faut la désinfecter comme il faut. Pas de roux, pas de la graisse, les anciens filages. Désinfecter. C'est ça le mot très important. C'est une bonne guideline, comme on dit en anglais. Pendant que John s'occupe de la restauration, moi, je dois m'occuper de trouver les gens qui vont reconstruire le véhicule en électrique. Au Québec, de trouver des gens pour faire une conversion « custom », c'est pas évident. Quand même, on a des gens au Québec qui arrivent à faire des conversions, mais il n'y a aucune compagnie ici qui a les ressources nécessaires pour nous aider. Alors, il faut chercher ailleurs. Rénover les motards, les voitures, tu fais ça depuis loin de 40 ans. C'est la première fois que tu vas le faire pour une conversion électrique. Oui, ça m'intéresse beaucoup. C'est l'avenir, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça, le look d'une Tesla. Entre les mains de John, c'est numéro un. Les trois morceaux sont encore après « the assembly », comme on dit en anglais, moteur, transmission et transfert case. Tu vas essayer de les sortir d'un seul coup. C'est ça. Pour commencer, on sépare le bodé du châssier. Les bols d'un beurre, les bols qui se tiennent, les six coins, les quatre, il n'y a rien là. Vraiment, fini, 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 plein de rouille. Voilà, ça nous a ralenti. On a eu aussi quelques problèmes sur le châssier lui-même, des petits trous partout. Et encore une autre chose qui nous ralentit. C'est pas évident, c'est pas voir ça, c'est pas une prévue. Mais we're gonna keep going, you know? Après plusieurs appels, beaucoup d'appels et de recherches, courriels, etc., j'ai fini par trouver quelqu'un, mais il est en Ontario. Tout de même, Dan, le propriétaire de l'entreprise, c'est disponible pour venir nous voir et voir la Jeep. John a mis la Jeep en morceaux dans son showroom pour nous permettre d'en faire le tour avec notre invité qui s'en vient. Je l'attends donc à l'extérieur du garage et à ma grande surprise, il arrive en Jaguar reconstruite électrique. Mais plus surprenant encore, c'est le véritable sosie de Jeff Goldblum. Comment a été le drive? C'était bien. Et vous l'avez fait avec votre Jag? Avec votre Jaguar électrique, oui. Oui, c'est bon. Allons-y dans le coin. Vous allez rencontrer John qui est attendu. Perfect. Cool guy. Il était gentil. Smart. Il m'a expliqué vite fait ce qu'il a besoin. C'est assez compliqué quand même, il faut ajouter des choses que je n'ai jamais compris dans ma vie. C'est tout brand new pour moi. puis Dan m'a expliqué qu'est-ce qu'il veut exactement pour la position de ses piles, où est-ce qu'il veut son filage. Puis un autre couple des autres affaires que c'est plus compliqué que moi que je comprends, mais j'ai fait exactement qu'est-ce que Dan m'a demandé. Quand John et Dan ont eu terminé, j'ai demandé à Dan de me parler des avantages et des difficultés à rendre la conversion accessible à tous. Le rétrofit ou la reconversion, ce n'est pas d'acheter un véhicule neutre, c'est une remanufacturation. Maintenant, quand on rétrofit les véhicules, il y a quelques avantages. Vous avez un véhicule custom qui suit vos besoins. Vous récyclinez le véhicule qui est déjà existé. Il a déjà été crash-dissé et apprécié par tout ce qu'est-ce qu'il y a. Ce véhicule est enregistré. Donc, maintenant, vous êtes en train de récupérer ce véhicule de combustible et vous récyclinez ce véhicule et l'exhaustre et le tank de fuel. Et vous êtes rétrofitte ce véhicule. Pas seulement nous nous aiderons l'environnement, nous sommes aussi créés des jobs, soutenons notre économie et nous nous aiderons nos clients sauver de l'argent dans le processus de conduire un véhicule électrique électrique. À Montréal, il n'y avait rien. Il y avait des gens, mais comme ça. Toi, tu en fais un business et tu es le seul. Est-ce que tu te sens seul à le faire? Alors, ici, nous ne sommes rien à l'eau. Il y avait des autres du activer chirurgiques qui nous étaient réunis. Il y avait ça, d'autres ont découvert et que j'ai vu que il y a beaucoup d'engineer de design et de design, parce que, en premier, il y a la première, tu devrais de design et de prototype. Il y a beaucoup d'engineering et d'un резonisme , et des unknowns qu'il y a bien. Mais, si tu as un объilé de 100, ce qu'on peut faire, 100, ou 1000, tu as tous les parts mo sachant, Est-ce qu'il y a de l'aide gouvernementale financière pour reconstruire son véhicule en électrique? Non, il n'y a pas d'aide du gouvernement avec les conversions. Il y a des rebates pour les cartes qui sont faits en dehors de notre pays. Je ne vois pas ce que c'est le point de ce que c'est. Si vous achetez ces cartes en dehors du Canada et que vous donnez des rebates, vous devriez donner des rebates à des entreprises canadiennes qui créent des jobs et soutiennent l'économie. C'est comme ça. Dan nous a proposé une reconstruction unique en son genre en utilisant des pièces recyclées, ce qui va diminuer encore plus l'empreinte cartonne. Par contre, une fois la restauration complétée, il faut amener le véhicule à Toronto. Rien n'est parfait. Le processus est maintenant engagé. On va vérifier si notre instinct de convertir, rétrofiter un véhicule à combustion en véhicule électrique est bon. J'ai rencontré et posé des questions afin de valider le processus avec Annie Levasseur, professeure à l'ETS. D'instinct, est-ce que tu trouves que ça peut être une bonne idée dans la prolongation du cycle de la vie d'un véhicule d'aller dans le sens de la conversion en voiture électrique? Bien, c'est sûr que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer avant de pouvoir répondre à cette question-là. Donc, il y a des aspects qui vont être vraiment positifs, comme celui de conserver beaucoup, beaucoup une bonne partie du véhicule et d'augmenter sa durée de vie. Donc, de ne pas recréer des matières premières et une nouvelle voiture. Donc, ça, c'est sûr que c'est très positif. La production d'un véhicule peut être 20 à 30 % son empreinte carbone. OK. Donc, évidemment, dans la production, il y a le moteur aussi, les pièces du moteur qui ne sont pas dans une voiture électrique. Oui. Par contre, c'est sûr qu'il faut comparer avec ce qu'on aurait fait sinon. Donc, peut-être qu'on achète un nouveau véhicule électrique qui a été conçu, c'est sûr, pour être électrique. Donc, est-ce qu'il va être plus efficace? Est-ce qu'il y a des éléments… Un véhicule électrique, c'est vraiment au niveau des batteries. Il y a des analyses du cycle de vie qui ont été réalisées. C'est sûr que les batteries, c'est ça qui a le plus gros impact. Oui. Les batteries, les ennemis de la voiture électrique nous disent que les batteries, c'est vraiment… ça serait dangereux pour l'environnement à cause des terres rares ou… Bien, les terres rares, ce n'est pas une question d'être dangereux. C'est plus une question qu'on peut les épuiser, en quelque sorte. Bien, c'est sûr que leur extraction a des impacts, comme l'extraction de l'acier pour faire le véhicule. Donc, ça a des impacts, c'est sûr. Mais là, puis évidemment aussi, si on commence à les exploiter à très grande échelle, il y a des soucis au niveau de la disponibilité des terres rares du lithium, tout ça, des ressources. Ça, c'est certain. Puis l'industrie du recyclage des batteries n'est pas super développée, mais c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc, il va falloir vraiment s'assurer qu'on recycle au maximum ces batteries-là aussi, parce que là, le marché va exploser. Avec l'aide d'un étudiant au doctorat d'Annie Levasseur, nous allons colliger des données afin d'établir un rapport précis sur notre rétrofit. J'ai vraiment hâte de voir ça. Est-ce que John et son équipe donneront un air de jeunesse à notre Jeep qui a plus de 35 ans? Notre véhicule peu performant, bruyant et polluant saura-t-il se transformer en icône de la transition énergétique grâce à Dan? C'est ce que nous verrons dans sa tournée. Sous-titrage Société Radio-Canada